Et là, je dis vraiment d'abord à d'allôme, à mon conseil politique, mesdames, messieurs, militantes et militants de l'UFDG, la presse guinéenne, je vous sable. Vous comprendrez l'émotion que je ressens en me présentant ce matin devant l'ensemble des militants de notre grand parti au cours de notre Assemblée Générale. Mais premièrement, c'est pour remercier le tout-puissant Alain, qui m'a donné la possibilité de sortir de Zubry pour aller me traiter en France. Je voudrais remercier particulièrement le président Seigneur Dalet Danou, qui pendant quatre mois a souffert dans sa chair, qui a souffert puisqu'il était au courant de mon état de santé. Et il avait peur. Il m'appelait régulièrement. Il a fourni beaucoup d'efforts. Je voudrais ici, à mon nom personnel, au nom de mes enfants, au nom de ma famille tout entier, remercier le président Seigneur Dalet Danou et tout ce qu'il a fait pour me permettre de sortir pour aller me soigner. Chères militantes et militants de l'UFDG, M. Nelson, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour exprimer ma profonde gratitude et pour vous remercier du fond de cœur. Votre soutien et effectif pendant mon absence de deux mois et demi pour mon contrôle médical en France a été une véritable source de reconfort et de motivation. Au sein de notre parti, nous formons une famille unie. Animée par une commission commune, construite un avenir, meilleure pour tous. Et dans le moment difficile, c'est cette solidarité qui serait notre plus grande force. Vos encouragements, vos messages chaleureux et votre engagement continu ont été un témoignage de cet esprit de notre grand parti, l'UFDG. Applaudissements. Pendant mon séjour en France, j'ai été touché par l'affection et l'attention que vous m'avez manifesté. Vos actions, que ce soit à travers les appels téléphoniques, les virus à l'hôpital, puisque j'ai été au moins opéré trois fois, et les gestes de solidarité ont réchauffé mon cœur et m'ont donné la force de persévérer dans mon combat pour les valeurs que nous défendons. Votre travail acharné sur le terrain, votre dénouement sans faille et votre volonté de faire entendre notre voix ont continué de marquer des victoires pendant mon absence. Vous avez porté haut nos idiots et vous avez fait preuve d'une énergie inabalable pour servir notre corps. Cela témoigne de votre engagement sans limite envers notre parti et envers nos visions communes. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers le Conseil politique qui a assuré la continuité de notre action politique pendant mon absence. Leur professionnalisme, leur leadership et leur coordination ont été exemples. Grâce à leur soutien, nous avons pu maintenir le cap et poursuivre notre lutte en faveur d'une société plus juste et plus équitable. Je suis convaincu que notre parti est plus forte que jamais grâce à vous tous. Votre détermination, votre déroulement, votre engagement sont les pliés de notre succès. Ensemble, nous avons démontré que rien ne peut nous arrêter lorsque nous sommes unis derrière une cause juste et derrière notre président bien-aimé, je vais nommer Elad Selou Dalai Kallou. Alors, encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel. C'est grâce à vous tous que nous continuons à penser, à défendre nos valeurs, à construire l'avenir meilleur. Ensemble, nous réaliserons les changements que nous souhaitons voir pour notre beau pays, la Guinée. Je suis fier de vous. Je suis fier d'être vice-président de l'IFG qui incarne le véritable esprit de solidarité et de justice. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir, mais avec vous, je sais que nous pouvons soumonter tous les subsacs qui se dirigent devant nous, qui se dressent devant nous. Je voudrais, monsieur le vice-président, remercier particulièrement la fédération d'IFG de Berger, la fédération d'IFG de France, qui n'ont ménagé aucun effort pour m'accompagner pendant mon hospitalisation à l'hôpital, qui n'ont ménagé aucun effort pour me soutenir, pour être là, pour démontrer que l'IFG est une famille. Je voulais ici encore dire que si c'était encore à refaire, je serais l'IFG. Monsieur le vice-président, j'avais dit une fois ici que toute ma prière, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'Imamou. Je pense que c'est important. L'Imamou, c'est ce que vous m'avez réservé ce matin. L'Imamou, c'est l'accueil que vous m'avez réservé. Des milliards ne peuvent pas avoir ça. Quand je suis à l'extérieur, quand je suis à l'aéroport, quand je me promène, des milliers de Guinée, qui me rencontrent, qui me sèvent dans le bar, qui me disent, oui, monsieur le vice-président, nous sommes fiers de vous. Vous pensez qu'un poste de ministre ? Vous pensez être riche ? Vous pensez avoir des véhicules ? Vous pensez avoir des 4-4 avec un gars de corps ? Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer cette chaleur humaine à tout ça ? J'ai pu le tout-puissant Dieu de me donner toujours la possibilité d'avoir ce que des milliards ne peuvent pas avoir, ce que j'appelle toujours l'Imamou. C'est ce l'Imamou que notre présent a. C'est ce l'Imamou qui nous permet aujourd'hui d'être, sur le plan africain, un leader incontestable. Je ne vous parlerai pas sur le plan international. Partout où il y a des rencontres, il est sollicité. Des milliards ne peuvent pas avoir ça. Le président Célou n'a pas encore été le président de la Guinée. Mais quand il soit ici, il est traité comme chef d'État. Il est sous, au même niveau qui est sur l'Imamou. C'est l'Imamou qui peut faire ça. Et j'ai suivi les assemblées. Je regardais et j'écoutais les discours. J'ai souffert dans ma chaire. Quand le médecin m'a vu. Il m'a dit pourquoi on t'a affiché de sortir. Quand il m'a consulté. Il m'a dit que c'est très grave. Il dit, tu es arrivé dans une situation catastrophique. Si tu le sais, même pendant dix jours, je n'aurais pu rien faire pour toi. Comment on peut t'empêcher de sortir pour aller te soigner. Mais croyez-moi que c'est un Français. Il a brûlé les larmes. Il m'a parlé d'un autre opposant de Camelot. Qui était dans la même situation. Mais aujourd'hui, qui est incapable de voir qu'il y a que du salut. Comment voulez-vous que la vie, la vie, c'est la vie. Quand tu ne vois pas, c'est que tu ne vis pas. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays, là où vous êtes nés, vous n'avez rien fait. Rien absolument. Qu'on vous empêche d'aller vous soigner. Vous avez des enfants. Que quelqu'un décide que vous n'avez pas la police, il sortira pas. Vous êtes de votre pays, vous n'êtes pas un criminel, vous n'avez pas duïe. C'est pourquoi vous êtes accusé, vous n'êtes même pas coupable. Quand on vous dit que vous étiez dans la rue en train de casser des véhicules, on vous accuse, on vous met sous contrôle judiciaire. Le jour où il y a eu la manifestation, j'étais malade, accouché à la maison. J'entends mon nom à la télévision nationale. Et on me dit non, il est sous contrôle judiciaire, il ne doit pas sortir comme si j'étais un criminel. Le seul crime dont je suis coupable, et je le sais, c'est le crime certainement d'être que je suis coupable. Le seul crime que j'ai, c'est parce que je préfère l'amour que de quitter cette année. Le seul crime que j'ai, c'est que je l'ai dit, personne n'entendra dans ce pays que Fodosou est dans un autre parti. Personne n'entendra dans ce pays que Fodosou a créé un parti. Personne n'entendra dans ce parti que Fodosou a perdu la confiance et l'estime de l'ensemble des militants et des sympathisants. Pour moi, ça c'est plus que tout en cours. Et l'image que je souhaiterais qu'on regarde de moi, c'est l'image de quelqu'un de digne et qui a resté un homme de parole. C'est pour ça que je suis prêt. Peut-être que c'est ça mon crée. Mais c'est lourd et mon ami. C'est lourd et mon vice-président. Pour rien de moi, même au prix de ma vie, je n'ai qu'intéressé. Je voudrais ici, je sais que ça a été fait, impensé. Pour Fodosou, pour Fodosou, pour Fodosou, tu as passé neuf mois. Neuf mois en prison. Neuf mois. Et on fait un jugement, on dit non, vous n'êtes pas venu. Neuf mois de la nuit, quand vous avez passé neuf mois. Et, évidemment, on l'a dit non. Quelqu'un derrière fait appel. L'appel suspend la décision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est terminé. Je sais que Fodosou est malade. Mais aujourd'hui, on dit là non, ton jugement n'est pas Fodosou, ou on résiste. Nous sommes des Guinées. On ne mise pas ça. Quand vous avez arrêté quelqu'un, il est coupable. Vous dites qu'il est coupable de détournement. Si vous le mettez en prison et qu'il meurt en prison, comment vous allez expliquer ça ? Si quelqu'un est coupable, vous savez qu'il a fait détournement. Mais s'il vous plaît, confondez-le, amenez-le au tribunal, jugez-le devant tout le monde. Mathias, Khalil, étaient constitués comme des tribunaux. Mais on les a jugés devant l'ensemble des tribunaux. Ça s'est mis des endroits. Puis on ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Pendant des mois et des mois, pendant plus d'une année, quelque soit, on ne fait pas de jugement. Notre pays est en train d'aller dans des situations graves. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être des kinéens. Nous avons donné la main avancée ensemble. On ne doit pas être des ennemis entre nous. La vie humaine, elle est sacrée. On ne peut pas blaguer avec la vie de quelqu'un, même un criminel. Un criminel a droit à la santé. Un criminel a droit à sortir de ce pays, quand il a mis la sortie de ce pays. Je suis revenu, je dois encore repartir. Parce que je n'ai pas encore fini mon traitement. Certainement, quand je vais encore aller à l'accord, il va encore m'éduquer de ce traitement. C'est inacceptable. C'est révoltant. Je voudrais ici, monsieur le vice-président, et vous dire que le seul crime du président, c'est vous. C'est parce que ce monsieur a créé et est venu à la tête de l'IPG. Il a été candidat en 2010. Il s'est présenté au moment où personne ne le connaissait. Transmitement, avec le vice-président Bannot, avec tous les responsables, ils ont fait le tour de la guillée, sans bruit, ils sont allés mettre toutes les fédérations à l'intérieur du pays. Ils ont mis les fédérations à l'intérieur du pays. Sur 24 candidats, il a été premier sur 24 candidats. C'est le seul crime du président. A partir de ce temps-là, il devient dangereux. A partir de ce temps-là, il faut tout faire pour déliminer. A partir de ce temps-là, il faut créer tous les problèmes. C'est un parti ethno, c'est un parti ceci, c'est l'un des états, il a ça, il a ça. Malgré tout ça, en 2015, en 2020, nous avons toujours gagné. Et aujourd'hui, le CNR de Harry, le colonel Dumoui a dit « Je ne suis pas candidat ». Maintenant, c'est des leaders décidés qui sont, qui ont des partis. Et pour ça, qui se passent. Par tous les moins, il ne faut pas que ceux-là soient candidats. Parce que si il est candidat, il n'y a pas d'élection. Tout le monde sait. Même si on fait n'importe quelle constitution, n'importe quelle liste électorale, on montre, on dit ça. Quel que soit ce qu'on va faire ici, si c'est nous, l'EFDG, nous avons nos élections, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'adversaire en face de nous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le seul crime, c'est que les gens ont peur. Parce qu'il n'y a personne devant nous. Si le présent Célou était revenu, pas venu à faire le EFDG, comme c'est que Puyaté a fait du PDR. Si le présent Célou avait un parti qui ne comptait pas, si le présent Célou avait un parti qui ne représentait rien, il n'y aurait pas eu à Pérez-Dîner, il n'y aurait pas eu son programme de maison, on n'aurait pas partait de lui. Tout ça, monté, le présent Célou, c'est comment on peut l'éliminer. Mais personne ne pourra éliminer le présent Célou. Nous le disons clairement. Parce que nous avons le plus grand parti sur le plan africain. Mais c'est incontestable. Vous organisez les élections ici, le présent Célou. Vous organisez les élections le matin avant 11h. Les premiers élections qui sont sortis, il n'y aura pas de second tour, il n'y aura rien. Dites-moi, tous ces partis-là, tous ces partis, vous les mettez dans la balance, vous mettez l'EFDG, c'est incontestable. Nous les écrasons. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons le plus grand parti. Maintenant, il y en a qui préfèrent qu'il n'y ait pas d'élection. Qu'on n'organise pas. Non. Certains pensaient qu'à donneront leur nom qu'ils vont qu'on va les choisir. On ne choisira personne. Il y y aura compétition, il y aura élection. Allons aux élections. Mais allons aux élections. Nous avons le plus grand parti. Nous avons gagné toutes les élections. Nous sommes le parti le mieux implanté à l'extérieur du pays. Si les Guinéens votent, tous les Guinéens qui sont à l'extérieur, voient alors la possibilité de voter. Les 90% de ces Guinéens ne la votent rien. Moi, je suis fier d'EFDG. Je vous dis que si ça revient, je sais rien. Maintenant, j'apprends déjà un ministre de la République qui va voir un élément de la série de communication. Pour lui dire, maintenant là, moi, j'ai de l'argent. J'ai le soutien du CNED. J'ai tous les moins. Maintenant, j'ai déjà 4 000 cheux que j'ai récupérés. Viens avec moi parce que je vais reprendre l'EFDG. Tu vas reprendre l'EFDG. Applaudissements. 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 Tu vois, tu vois, non, on va organiser, on va organiser, on va organiser le congrès, je vais être à la scène de l'OMG, ça veut dire que ton rêve, c'est d'être président de l'OMG, quand tu vas arriver, Paul aussi va te lever, il va te regarder, il va dire bonjour monsieur le président de l'OMG, et un parti dans lequel toi tu n'es pas, et tu veux qu'on organise un congrès, et le congrès ne sera organisé, ceux qui sont concernés par le congrès, c'est ceux qui sont membres du parti, c'est pas ceux qui sont exclus, maintenant si tu es fort, tu as de l'argent, tu as des militants, comme tu le dis, de l'axe, mais puis à la hauteur de la vidéo, va créer ton parti, Mais quand vous l'avez fait, mes chers, les bachelors sont partis, maintenant si tu veux un débat, moi je suis arrivé, tu veux un débat, je t'invite dans la plus grande radio, nous allons faire un débat, nous allons démontrer qui est-ce qu'on avait dit ici, Oh il y a ceci, il y en a qui vont trahir, il y a ceci, tel va trahir, tel va trahir, mais ceux qui ont trahir, ils sont connus, et ils sont trahés, Et je vais vous dire, je vais vous dire, avant qu'on arrive à la présidence, parce que nous allons arriver à la présidence, avant qu'on arrive à la présidence, tous ceux qui sont parmi nous, Qui ne sont pas sincères, qui ne veulent pas de la présidence, qui ne veulent pas de la présidence, qui sont là, c'est vous, par exemple, qui va les débarrasser de nous, Ne parlez pas d'eux, ne les donnez même pas le plaisir, je vous demande de ne reprendre à personne, voilà, pour qu'ils soient ceux qu'ils soient, s'ils veulent être à côté, avoir leur poste, Il faut qu'ils attaquent le présidence, c'est lourd, et leur désir, mais ça c'est connu, on le savait déjà, mais ça, ça ne peut pas le déstabiliser, mais c'est quoi cette affaire-là ? Tu te couches, tu dors, tu tombes dans un coma profond, tu te réveilles, et puis tu commences à faire ça, et puis tu dis, moi, je suis en train de me battre, pour prendre, prendre, aide, Etre, président, de l'URE Bézi! Mais c'est Dieu! On t'a dit devant, on t'a exclu, si tu n'es pas d'accord, et tu penses qu'on n'a pas raison de t'exclure, va au tribunal comme au courant, on avait déjà exclu avant, on était allé au tribunal, mais va, va, mais c'est quoi cet appel-là, je suppose, je peux partir, qu'on est la paix, nous savons comment ça s'est passé ces nominations, on sait, nous, nous sommes Guinée, hein, moi j'ai étudié à l'université Kamal Abdel Nasser, et mon diplôme, c'est Kamal Abdel Nasser, ma promotion écologique, un individu qui arrive ici, qui débat, moi, j'avais 20 000 euros par mois, j'avais 25 000 euros par mois, mais puisque j'aime la Guinée, je préfère les 5 millions de la Guinée, on nous amène des diplômes, falsifiés, les gens vont se coucher là-bas, à la présidence, croyez-moi, quand le colonel Doubouya était en train de fermer son gouvernement, il a mis les gens au fond de lui, il dit, je veux des Guinées diplômées, des Guinées qui soient à l'extérieur, qui ont des diplômes, qui ont des étudiants, pour aider le pays, il a été de bonne foi qu'il faisait ça, parce qu'il ne connaît pas, de très bonne foi, parce qu'il ne connaît pas, mais là, l'inspection générale d'État, l'inspection générale d'État a vérifié 1 000 4 diplômes, sur les 1 000 4 diplômes, il y a 614 qui sont conformes, il y a 346 diplômes qui ne sont pas conformes, et il y a 44 diplômes non identifiés, ça veut dire que personne ne s'est étudié par l'ex, c'est là-bas en bougeant des diplômes. La solution, puisque vous avez triché, vous nous avez envoyé des faux diplômes, la solution pour le colonel Doubouya, tous ceux qui ont triché avec la Guinée, tu as amené des faux diplômes, mais il n'y a qu'à le mettre dehors, il ne mérite ni respect, ni considérer. Bien de raconter des histoires, nous, le président, c'est à la tête de la Guinée, les nominations se feront par compétence, ce n'est pas comme ça, on dirait à tout le monde, voilà le profit, ceux qui se sentent concernés dans le cabinet, on va regarder, sans problème d'ethnie, on ne parle pas de ça, pour nous les Guinées sont au même niveau, même pied d'égalité, croyez-moi, j'étais avec le président, c'est nous, je voulais informer, puisqu'il y en a qui ont encore des autres, est-ce que le président, c'est nous, va arriver, est-ce qu'il ne va pas arriver, il n'y va arriver, vous savez, le petit il parle, le petit il parle, c'est mon fils, quand il est dans le café, on dit à il parle, il parle, mais il n'y parle à ton père, comment vous pouvez imaginer, je sors pour aller me soigner, il y en a qui pensent que j'ai fui, et que je suis allé à l'Egypte, allé à l'Egypte, que j'ai fui, j'ai fui mon pays, le pays de mes ancêtres, je suis né là, mon père est né à Kouskori, Kouskori c'est à 3 km de Garakiri, il a eu 100 ans à Kindia, 100 ans, j'ai fui d'ici, j'ai fui, que j'allais, que j'allais, bon maintenant, ceux qui pensaient que j'étais en exil, je suis revenu, voilà, il y a même le chargé de communication d'un parti politique qui dit que, quand il est en train de préparer la réaction de Kouskori, sur le parti, mais tout ça, on sait, on sait qui est contre, on sait le monsieur, quel est son travail, certains ministres, mais certains ministres qui se font, on ne veut plus que son ministère, il part toute la journée sur Facebook, en train d'écrire ce qu'il a mis d'écrire, insulter qui peut insulter, donner à certains qu'il a répétit pour que ces gens-là publient. Tout ça, messieurs, chargé de communication, c'est le peu en vie au commun, parce que quand on n'est pas capable d'avoir de la hauteur, aller écrire, aller insulter, aller présenter des situations, aller parler de la photo de mes petits-enfants, les filles de mes enfants, je suis grand-père, mes enfants, mes petits-enfants, aller parler à la photo publique, insulter, le président, c'est créer des histoires, insulter. Moi, ça me donne envie de... Maintenant, tout ça va s'arrêter. Nous sommes là, on va continuer maintenant le combat, nous allons continuer à travailler comme vous l'avez fait, monsieur le vice-président, ici à l'intérieur du pays. Moi, je vous félicite, on vous a reçu un travail extraordinaire qui a été fait. Nous devons aller à l'intérieur, le travail se fait à l'extérieur pour ça, pour que notre parti, au cours de l'élection, comme je vous ai dit, avant midi, que la situation soit complètement arrêtée. Je suis revenu, je suis, monsieur le vice-président, à votre disposition, comme qui arrive. Si on n'a pas la rencontre, 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 je suis un vice-président. Merci. Vive le PSG, vive le PSG, vive le PSG, vive les militants de l'OMG et à très bientôt. Merci.